Bonjour, je suis Hakim Nalem et je vous propose ma chronique du jeudi 24 novembre 2022. Elle s'intitule « Soussin, binna, boucli ». Pour ma part, je retiendrai cette réponse faite par un accusé à la question du juge au procès des assassins présumés de Jamel Ben Smaïl. Le magistrat lui demandait « Vous êtes filmé dans le fourgon de la police en train de malmener la victime et de la menacer. Que faisiez-vous dans ce véhicule de police ? » Question de magistrat, courte, sujet, verbe, complément et 0% matière grasse. Et l'homme répond « J'étais assis, bac, assis dans un fourgon de la police. Moi, quand j'ai envie ou besoin de m'asseoir, je cherche un banc, une chaise ou juste un rebord de trottoir si la position assise devient une urgence pour mes vieux os. Et même s'il se trouve à ma proximité un panier à salade de la DGSN, il ne me viendrait jamais à l'esprit d'y monter pour reposer mes guiboles. Mais enfin, quand arrêterons-nous cette mauvaise et surtout macabre et ignoble plaisanterie ? Nombre d'entre les nanas et les mecs à la barre sont filmés, sous toutes les coutures, en train de faire subir à feu Jamel les pires sévices qu'ait connu l'humanité, et Dieu sait qu'elle en a connu. Et les guigus jurent qu'ils n'étaient là que pour s'asseoir, voir, observer et tuer le pan. Et après ça, t'as encore le délirium très mince chantant de Paris qui dénonce la justice aux ordres de la junte coloniale d'Alger qui condamne des citoyens kabiles innocents. Merdeux. Désolé pour cet écart de langage, mais franchement et irrémédiablement merdeux. Je ne vois pas d'autres qualificatifs pour désigner le gourou Pastis Ricard. Yannick, même quand les preuves sont là, documentées, sans aucune protestation possible, données à voir au public, livrées à l'opinion, il trouvera toujours refrain à chanter, le même, comme un vieux tourne-disque dont l'aiguille s'est plantée, coincée en ronron sur le vinyle rayé. D'ailleurs, relis les commentaires des Algériennes et des Algériens, majoritairement de Kabylie, à ton propre communiqué posté sur les réseaux sociaux. « Ils te finissent, ils te terminent, ils t'achèvent », c'est dit le président, florilège de ses réactions. Soussem. Bla. Aucun respect pour la victime, même en ces circonstances. Et d'autres de la même tonalité scandalisée devant autant d'outrances de profanations répétées de la tombe de Jamel Ben Smaïl, à partir d'un bar PMU de Paris. Nous porterons tous, longtemps, irrémédiablement, les stigmates de ce meurtre, ce crime commis contre l'humanité d'un gosse venu aider une région dans la détresse. La catharsis, même si elle ne sera jamais complètement cautérisante et dissolvante de l'effroi qui, à titre personnel, me hante jour et nuit, ce sera le verdict, le verdict final à l'issue de ce procès. La justice doit être rendue à Jamel. La justice doit être au moins à la hauteur de l'immensité de la famille Ben Smaïl. Des femmes et des hommes d'Algérie ont tué un garçon d'Algérie, l'ont brûlé vif. D'autres Algériennes et Algériens ne sont pas intervenus pour les en empêcher. Pire, certains ont chanté et dansé comme dans un rituel satanique et barbare. Et au bout, c'est nous tous qui portons ilen ebed cet infâme tatouage sur notre peau, sur nos mémoires. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alem. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Merci. Merci. Merci.